sur le petit pied de vignes quand il est tout petit qu'il est à ce niveau là on met le manchon dessus le dessus le pied de vigne pour le protéger quand on va venir désherber et donc que le désherbant ne fasse pas de mal aux petits pieds de vigne et le petit pied de vigne va continuer de pousser là dedans pendant une première année ça va permettre aussi au pied de vigne d'être tenu à l'intérieur du manchon de pas s'étaler sur le sur le sol ça le tient et de le faire monter jusqu'au niveau du fil on peut commencer à le dresser à l'attacher des manchons de vigne le président la coopérative de chirac en vend entre 200 mille et 300 mille par an et chirac ne représente que trois pour cent des vignobles du cognac alors l'enjeu est immense car d'un côté ces morceaux de plastique sont très résistants et pratiques pour protéger la jeune vigne et d'un autre côté au premier coup de vent les manchons s'envolent ils vont mettre des dizaines voire des centaines d'années pour disparaître dans la nature bel exemple malheureusement cette année on a eu un orage de grêle au 26 mai dans la région des borderies et même ailleurs et enfin du moins pour la région que je connais et les les manchons ont été pulvérisés par la grêle et donc forcément bah il le reste se promène alors il est rétro le président pose la question simplement pourquoi ne pas faire des manchons biodégradables il se renseigne il n'en existe aucun sur le marché il décide alors d'en parler à futur amat une société partenaire étant actionnaire à futur amat est présent aux différentes réunions qui qu'il y avait l'entreprise connaissait un peu des difficultés financières et cherchait toujours des idées chercher des idées de deux choses à produire pour contrer le plastique et à l'époque là il y avait un business plan qui se mettait en place sur la vigne sur la viticulture de plantation donc on allait avoir des besoins supérieurs de manchons plastiques et en tant qu'utilisateurs et viticulteurs et viticulteurs j'ai dit si on pouvait substituer ces manchons plastiques à des manchons biodégradables ça serait magnifique c'est juste ça et de là on a essayé de construire quelque chose il a paru une évidence environnementalement quand on regarde le plastique qu'on met aujourd'hui dans nos vignes mon président on a eu cette réflexion ensemble et en disant c'est plus possible on peut plus on peut plus faire comme ça quoi voilà donc on s'en est donné les moyens maintenant dieu merci la région va nous aider est ce qu'on ira au bout du projet j'en sais rien nous nous on va on va tout faire pour aller au bout est ce qu'on va trouver la question est là est ce qu'on va trouver est ce que c'est possible peut-être qu'il ya des gens qui s'en sont intéressés avant nous mais qu'on n'a pas pu trouver non plus et c'est peut-être mission impossible qu'on est en train de faire j'en sais rien une mission peut être possible mais pas seul soutenu par le cluster régional innove 20 qui aide à l'innovation dans le secteur viticole la coopérative a donc pu lancer une campagne de recherche et pour les accompagner techniquement c'est donc la société futura maths basée à 10c dans la vienne qui est spécialisée dans les plastiques à base végétale on utilise des matières premières très variées si tout d'abord on va parler de la matière première qui elle a les propriétés plastiques celle qui va permettre d'être la résine de faire la colle si vous voulez pour la bonne tenue des matériaux on a aujourd'hui des propositions qui sont assez limitées on a trois quatre matières premières à notre disposition chacune avec des caractéristiques bien précises beaucoup sont issus du monde végétal par exemple on utilise on utilise beaucoup le polylactique acide pl a qui lui est issu de la fermentation d'amino de maïs ça se présente ça se présente sous forme de petits à fait comparable à ce qu'on reçoit habituellement en plasturgie ça fait partie des conditionnements qui sont indispensables pour qu'un transformateur puisse alimenter ses trémies et fabriquer lui-même un produit fini mais comme dans toute préparation c'est la recette le plus dur à trouver car les exigences des exploitants agricoles sont nombreuses il faut un produit résistant au temps à la lumière et bien évidemment aussi biodégradable le défi que nous avons sur le manchon de vigne c'est de réussir à fabriquer une matière première qui soit d'une part suffisamment résistante pour qu'elle protège bien le sème de vigne pendant toute la durée requise c'est à dire deux à trois ans et puis que d'autre part on est un produit qui soit complètement biodégradable dans le sol sans résidus toxiques donc pour nous on va aller sélectionner les matières premières plutôt d'abord sur le critère de la biodégradation c'est ça qui va nous importer ensuite on va aller chercher les biopolymères qui vont le mieux correspondre et mieux correspondre en termes de propriété mécanique et là on va faire des mélanges des mélanges avec des polymères qui sont généralement biosourcés mais d'autres qui ne seront pas biosourcés mais qui en revanche sont véritablement biodégradables dans le sol commercialement l'opportunité du manchon de vigne c'est très important à l'échelle de notre société c'est même déterminant pour nous aujourd'hui on espère avec cette application qui a vraiment plein de sens je vous le disais tout à l'heure on va là vers une biodégradation tous les acquis de r&d qu'on a depuis plus de dix ans on va vraiment concrétiser dans ce produit ce manchon de vigne et pour nous vous voyez les équipements qui sont derrière pour moi là ici on est à l'échelle pilote et là vraiment on pourra espérer aller sur une échelle véritablement industrielle avec toute l'organisation du contrôle qualité contrôle logistique qui aujourd'hui sont requis dans le milieu industriel après avoir préparé les billes de plastique c'est une entreprise du ménéloir qui se cherche de la production et depuis mi janvier première version de ces manchons est testé dans les vignes de chérac avec des points d'amélioration possible juste un manchon numéro un on va dire on va l'appeler comme ça qui est juste sorti là depuis quinze jours trois semaines qu'on a mis ici on aperçoit dans les rangs de vigne qui est vraiment le premier jet mais qui n'est pas satisfaisant pour la raison de manque de maintien donc on va encore travailler dessus il ya encore beaucoup de travail à faire de recherche aujourd'hui ce qu'on veut d'un manchon c'est qu'il soit un peu plus rigide qui se tiennent qui se tiennent mieux et derrière qu'on arrive à en dégrade qui arrivent à se dégrader qu'au bout de trois ans la coopérative espère trouver la bonne formule du bon monchon en 2019 et si jamais il s'avère concluant il intéresse déjà de très près les grandes maisons de cognac